et bonjour à tous donc voilà donc là je suis en train de travailler sur une nouvelle illustration qui va être sur une nouvelle vd que je suis en train de faire donc donc voilà donc n'hésitez pas à regarder il n'y a pas de souci moi je suis là voilà donc cette illustration elle est sous clip studio paint donc voilà et hop alors j'aimerais bien pouvoir modifier un truc ah bah non je peux pas d'accord super alors j'aimerais bien faire quelque chose mais il y a un truc que je peux pas faire voilà donc c'est un peu dommage ah c'est ça voilà j'aimerais changer ça et la mettre là dedans alors excusez moi je fais un truc avant voilà c'est mieux alors le but de ce de cette vidéo ça va être simplement de vous montrer comment on peut travailler sur sur clip studio paint donc donc voilà donc c'est comme je vous ai dit c'est une illustration que je suis en train de faire pour une histoire courte que je suis en train de réaliser donc donc voilà donc j'ai l'histoire en tête donc il suffit juste maintenant que je la décompose et puis ça sera bon voilà eh ben c'est parti mou kiki on va commencer à faire l'ancrage excusez moi alors quand j'encre j'encre jamais en noir pour la simple et bonne raison alors si j'encre en noir c'est qu'ensuite je vais venir ancrer d'une autre couleur alors 54 c'est un peu ouf quand même donc je vais venir après changer la couleur quand je vais faire la mise en couleur du de l'illustration changerai la couleur à ce moment là mais en attendant je laisse je mets en couleur en marron alors pourquoi je fais pas d'ancrage noir pour la simple et bonne raison c'est que je fais comme tous les artistes je copie les artistes que je j'adore et c'est uniquement aussi parce que quand vous faites un ancrage noir sauf si c'est fait exprès vraiment vous voulez marquer et durcir votre dessin un ancrage noir en ratant ça prendre le dessus sur votre mise en couleur alors est beau utiliser les couleurs les plus flashies avec des contrastes de malades des trucs de fou et ben vous allez vous retrouver avec un alors excusez moi désolé il ya mon copain il est en train de se balader dans la nature et il vient de se fouler la cheville donc et donc voilà alors tac hop donc voilà alors l'ancrage sous clip studio paint est un ancrage qui est très rapide généralement je prends beaucoup c'est beau c'est deux fois plus rapide sur clip studio paint que sur les autres logiciels donc là c'est ça l'avantage sinon je l'utiliserai pas pour l'ancrage vraiment du coup après je suis obligé de changer de logiciel pour la mise en couleur parce que je maîtrise pas encore tout à fait la mise en couleur sur ce logiciel et que j'ai un chouchou pour la mise en couleur mais ouais mais j'utilise pour l'ancrage parce que vraiment il me permet de faire des traits très propres très lisses rapidement c'est ça qui est bien ah oui c'est vrai faut que j'envoie la facture pardon oh là là bon je vais l'envoyer tout de suite tout à l'heure bon je vais le faire ce soir promis ouais désolé à mon boulot qui tout à l'heure bon je vais l'envoyer tout de suite alors hop hop là voilà puis on m'a appris un truc aussi sur alors évidemment je vais vous parler de plusieurs choses hop petites astuces voilà de deux trois petits trucs sympa alors du coup je vais vous parler de deux trois petites choses qu'on m'a apprises mais qui ont pas forcément un lien avec les studio paint mais qui ont un lien avec ce que je suis en train de faire à l'instant t donc là j'étais en train de faire les plis des vêtements moi c'est un artiste que j'admire beaucoup qui est qui est prof de peinture à l'huile là où je travaille et qui m'a un jour expliqué que pour faire un drapé hyper dynamique vraiment pour avoir quelque chose de très très dynamique il fallait qu'il soit comme ça c'est à dire faut pas qu'il soit mou comme ça voilà mais il faut qu'il soit avec des lignes droites pour vraiment avoir ce côté anguleux qui donne le dynamisme à un drapé donc voilà et après j'ai vu des exemples et effectivement ça marche très bien donc c'est pour ça que cliff studio paint s'y prête vachement pour l'ancrage étant donné que quand on utilise le mode la stabilisation du pinceau qui permet de lisser les traits voilà comme là et ben ça me permet de vraiment travailler de manière anguleuse très vite sans avoir trop de soucis d'accord mais que donc voilà salut léonie donc donc voilà donc du coup ça me permet vraiment de travailler de cette manière là très 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 rapidement d'accord et de pouvoir tracer des jolis arrondis sans trop me prendre la tête donc c'est ça qui est bien avec ce logiciel alors évidemment les lissages de courbes les lissages de tracer ça existe dans d'autres logiciels ça existe notamment dans photoshop mais honnêtement j'ai utilisé j'ai même utilisé dans la dernière version de photoshop voilà parce que dans les versions les vieilles versions il existait mais il était juste là pour faire pour rigoler quoi il était là pour juste dire ah coucou je suis là regarde j'ai un outil de lissage oui mais en fait non et donc du coup ouais sauf que c'est une usine à gazelle toute seule déjà le photoshop depuis plus on avance dans les versions plus il est lourd 1 la dernière version moi elle plante de manière assez récurrente j'ai des dessins qui ça bloque tout donc ça bloque le logiciel je vais fermer enregistrer le dessin fermer l'image et puis la rouvrir et ça marche alors ça ça c'est un bug que j'ai jamais vu de ma vie dans photoshop il existe alors du coup du coup je me suis dit allez je vais utiliser un logiciel qui arrive à utiliser la stabilisation sans trop que ça rame et si j'utilise la stabilisation à 100% alors ça rame mais pas tant que ça d'accord si j'utilise la stabilisation à 100% alors ça c'est un dessin avant après un quel horreur sans tout avant alors si j'utilise la stabilisation de photoshop et que je mets le lissage à 100% je vais prendre une assez grosse brosse ouais voilà et là je m'amuse à tracer voilà il rame aussi d'accord ah ils ont quand même fait un effort ça rame moins mais ça rame quand même d'accord et le problème c'est que les petits tracés les petits tremblements ils existent toujours les petits tremblements dans clip studio paint ils existent beaucoup moins d'accord donc le glissage de clips studio paint est un point le plus puissant donc donc voilà donc c'est pour ça allez je vais continuer alors je peux même m'amuser à faire ça voilà où la sens c'est un peu violent quand et vous avez vu ça se finit avec une belle pointe quoi voilà c'est ça que j'aime bien avec ce logiciel voilà c'est qu'il arrive à jouer avec les déliés de manière plus que correcte donc non non c'est un très très bon logiciel hop il vaut largement son prix d'ailleurs faudrait que je prenne la dernière version cela je suis pas sur la dernière version hop alors là je vais utiliser à une droite voilà trop épais c'est pas mal ça je vais utiliser à faire la chaise alors la chaise évidemment c'est un modèle en 3d problème du modèle en 3d c'est qu'il était en en noir donc du coup bah impossible de sortir blanc vu que le matériau était noir est impossible de toucher aux matériaux dans le logiciel dédié ce clip studio paint embarque aussi un logiciel de de récupération de modèles 3d et une modification de modèles 3d pouvoir exporter dans clip studio paint et le problème c'est que ce modèle là je ne pouvais pas éditer donc c'est un peu chiant c'est dommage c'est vraiment dommage c'est dommage c'est dommage mais bon ça m'empêche pas quand même de travailler de faire ce que j'ai envie de faire et du coup d'avoir une chaise qui sera plus que propre ah que ça soit bien parallèle quand même voilà voilà juste l'arrondi que je vais faire à la main ça ça va pas je vais peut-être le faire un poil plus gros vu que c'est un nouvel objet c'est un contour d'un nouvel objet et je vais m'amuser à utiliser la courbe presque voilà j'ai plus qu'à rattacher un petit peu et là avec un trait très fin je vais m'amuser à faire simplement un petit volume voilà pareil là voilà pour montrer qu'il y a une petite épaisseur et une deuxième épaisseur bon remarque ça j'en ai pas vraiment besoin ouais non j'avais pas besoin de ça hop je vais la supprimer voilà et donc je vais pouvoir continuer à faire ma mise en couleur alors il va me rester mon liner pardon il va me rester quelques endroits à faire pour la chaise mais je m'en occuperai plus tard j'ai fait le plus gros pourquoi je fais à 66 hop là et puis bon ben voilà je vais continuer voilà alors l'ombre étant là je vais assombrir un peu plus les traits voilà je vais baisser un peu plus les traits qui sont là j'ai fait n'importe quoi bonjour hop hop les jambes parallèles et tout non donc il faut que vous imaginiez ça et vous pensiez que les épaules ne vont pas être sur le même axe que les hanches ce qui est le cas là on a les hanches qui sont sur cet axe là on a les épaules qui sont penchées comme ça on a un bras vers l'arrière un bras vers l'avant on a même les jambes qui ne sont pas sur le même axe donc ça il faut penser à ça quand vous faites vos personnages et que vous les dessinez en mouvement il faut que vous puissiez désaxer en fait quasiment tout le corps voilà voilà hop 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 puis voilà je vais continuer comme ça voilà désolé hop des moments j'ai pas trop le choix bon ça tout ce qui est puzzle et tout c'est après alors courbe alors ce que je vais faire c'est que je vais faire ça sur un nouveau calque pour que je puisse gommer après ce qui rentre dans les cheveux ça va pas, ça va pas, ça va pas bon là ça, non là ça va pas n'importe quoi bon ah bah voilà c'est mieux ça tombait pas assez là donc ça faisait bizarre voilà 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 la bonne brosse voilà et ensuite en dessous en plus fin hop et voilà ne faut pas hésiter à utiliser les outils que vous offrent les ordinateurs ceux qui vous diront que c'est de la triche ou autre et bien ils auront bien tort c'est déjà une pour les maîtriser ces outils c'est pas donné à tout le monde et de deux c'est comme si vous déconnectiez la direction assistée de la voiture parce que vous êtes un gros dur et vous avez envie de vous la jouer pilote de formule 1 sans direction assistée sans rien voilà moi je vous dirais où où si vous voulez mais bon c'est un peu une perte de temps et puis puis voilà quoi autant vous servir de ce que le logiciel vous offre ça serait bête de ne pas en profiter bon il met l'air cette stabilisation par contre là hop voilà donc autant servir de ce que la nature nous donne pas ce que la technologie nous offre c'est pas pareil voilà hop voilà alors maintenant il me reste plus que les sourcils là haut alors j'ai oublié faire un petit trait là je vais en rajouter un autre là hop je fais des petits sourcils hop et voilà voilà alors ça il a deux cicatrices aussi de la lèvre ça je vais pas les dessiner parce qu'elles vont être mises en couleur et c'est en couleur qu'on les verra je préfère les laisser en solo hop dans le brouillon mais pas dans l'ancrage voilà voilà alors ça donne quoi sans l'ancrage bah c'est que c'est pas mal allez allez on continue alors moi je suis pris l'habitude de dessiner des hommes qui sont un peu costauds là bah pas un petit peu moins le but c'est que c'est pas un flic c'est pas voilà c'est juste un fan un génie de l'informatique enfin un génie de la programmation parce que informatique c'est un vaste mot c'est un génie de la programmation c'est un génie de la programmation et euh et fan de jeux vidéo mais attention pas fan de jeux vidéo parce qu'il joue énormément avec hein fan fan de jeux vidéo parce que son rêve c'est d'en concevoir voilà concevoir les jeux vidéo et ou de travailler alors si j'ai ou de travailler dans le développement des nouvelles consoles de jeux en fait c'est ça son délire à lui donc euh donc oui il joue il a même quasiment toutes les consoles de jeux qui existent mais euh c'est pas un hardcore gamer dans le sens que l'on entend d'accord c'est bien c'est pas le mec qui passe sa journée sa journée à jouer euh notamment au MMORPG ou des choses comme ça alors j'ai rien de mal hein contre ça moi même je suis une joueuse hein sinon je connaitrais pas Twitch hop mais voilà hein c'est que euh alors attends là je comprends rien de ce que j'ai dessiné invention la plus totale voilà voilà ah mais non c'est comme le mec euh je sais pas il y a une vidéo qui traîne mon mec il essaye de dessiner un Pokémon et il est là ah 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 et puis il est là à fond et tout machin bah c'est moi parfois hein alors que euh je pourrais juste faire ça voilà hein mais non je veux faire le cercle à l'amont non ça ça va pas voilà voilà alors attendez je vais essayer de faire ça bien quand même voilà aïe 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 plus on progresse en illustration plus on se fout la barre haute et on s'amuse à faire des dessins de plus en plus complexe alors pas que celle là soit hyper complexe hein honnêtement euh j'ai fait bien pire mais euh c'est qu'on s'impose un un on se fout une pression pas possible sur euh la qualité la qualité des plis la qualité euh de la pose la qualité euh après bah ça va être la qualité de la mise en couleur est-ce que ça fait métallique est-ce que ça fait coton est-ce que ça fait euh polystyrène j'en sais rien et et donc du coup ça devient vite n'importe quoi avec un temps de réalisation de plus en plus long et ça vient vite euh je veux dire mais c'est très euh gratifiant mais dans un autre sens parce que quand on arrive à faire ce qu'on veut que l'image que l'on a dans la tête c'est l'image que vous avez là sur votre écran c'est c'est le pied et moi ça depuis quelque temps c'est exactement ce qui m'arrive c'est-à-dire que l'image que j'ai en tête c'est l'image qui est sur l'écran et ça c'est génial et ça c'est génial qu'est-ce que je pourrais dire euh bon pas grand chose hein qu'est-ce que je pourrais dire ? déjà je reviens sur mon truc bah c'est pas mal alors évidemment euh la question pour se poser c'est pourquoi il a euh euh ces petits puzzles là-haut alors c'est la couverture du du premier chapitre enfin la couverture aussi du du tome hein en lui-même hein c'est une histoire qui va avoir euh je sais pas moi euh 150 pages 100 à 150 pages grand maximum euh euh et euh bon un tome hein grand grand maximum un tome d'accord ? c'est c'est un one shot hein euh au niveau des euh du volume hein mais euh pas au niveau du nombre de pages parce que le one shot c'est plus court hein normalement mais euh pourquoi ce puzzle ? pour la simple raison c'est que euh ce jeune homme a euh une maladie euh bah il le sait depuis qu'il est tout petit qu'il a euh des gènes donc en fait il a les gènes de la maladie d'Alzheimer donc voilà pourquoi ? parce qu'en fait euh sa mère elle 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 est morte de la maladie d'Alzheimer à l'âge de euh 44 ans donc ce qui est très jeune euh vu que la majorité des personnes qui meurent de la maladie d'Alzheimer sont des personnes du troisième âge d'accord ? je sais pas ce que ça veut dire le premier âge le premier âge chez bébé, le deuxième âge chez adulte, le troisième âge voilà voilà et euh donc lui euh bah il a euh tous les risques de développer une forme très précoce de la maladie et c'est ce qui arrive euh dès le premier chapitre on saura que euh la maladie s'est déclarée et qu'il veut euh et qu'il veut euh et qu'il va euh commencer à perdre un peu la à perdre un peu n'importe quoi moi à perdre la mémoire et puis bon bah tout ce qu'on connait de la maladie d'Alzheimer hein à perdre un peu la lucidité etc etc perdre la lucidité et tout c'est pas en fait ça qui lui fait peur ce qui lui fait peur c'est perdre la mémoire perdre ses souvenirs euh il avait une soeur, une grande soeur qui avait euh je sais pas j'ai même pas réfléchi à combien là plus que lui enfin moi c'est une grande soeur c'était une grande soeur et euh elle est morte dans un accident de voiture provoqué par euh sa mère justement dans un de ses délires euh dans un de ses délires euh euh et donc du coup euh bah il en a toujours voulu à sa mère hein ça c'est clair net et précis hein mais bon elle la pauvre elle y était pour rien hein et euh donc euh donc son père lui est encore en vie hein et euh il veut juste pas perdre les souvenirs de sa soeur qui sont euh dans sa mémoire il a des vidéos il a des photos mais c'est pas suffisant il veut pas perdre la moindre intonation de voix le moindre geste le moindre tout ça il veut absolument rien perdre de sa soeur et donc du coup euh il a euh décidé de 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 pas euh se laisser faire et de pas se laisser aller et euh comme il fait beaucoup de veille technologique il découvre qu'en fait euh une entreprise qui s'appelle Quantum Dynamics a une branche qui euh s'occupe en fait de recueillir euh de trouver un moyen de recueillir la mémoire des gens de recueillir les souvenirs des gens dans une mémoire quantique et euh euh Quantum Dynamics c'est tenu par euh le euh numéro un par la première fortune au monde qui est en fait un homme euh qui détient un site de vente en ligne j'ai pas trouvé le nom mais je veux pas l'appeler Amazon hein j'ai pas trouvé le nom et euh je vais essayer de trouver un nom qui se pas qui se rapproche phonétiquement d'Amazon mais qui a un lien avec justement les Amazon donc voilà donc je vais voir hein pour rappeler ça et euh et il lui demande de l'aide pour développer euh un moyen de récupérer cette mémoire mais surtout de pouvoir la revivre la stocker mais la réutiliser la retrouver la revivre etc et donc dans sa tête de petit génie de l'informatique de l'informatique ah excusez-moi ah oui non pas moi et donc le but c'est euh pour lui le but ça va être de euh trouver le moyen de développer euh un outil une machine pour non seulement visualiser les souvenirs les stocker et les réutiliser et euh bah il a trouvé hein euh en cherchant hein en fouillant il découvre non là il y a un truc qui va pas j'ai l'impression que ça sa chemise lui déchire la cuisse non mais c'est n'importe quoi alors on va corriger ça déjà on va le gommer alors ce trait on va le gommer tiens ah oui c'est vrai alors dans le brouillon j'avais fait ça comment ? ouais bon j'avais fait ça n'importe comment alors on va gommer alors comment j'ai fait ça ? ouais c'est peut-être mieux comme ça hein ouais non mais je pense que c'est mieux que ça euh alors attendez j'ai fusionné voilà c'est mieux et donc du coup il a trouvé le moyen de développer ça et son idée c'est de développer ça à travers une console nouvelle génération de consoles de jeu la première console de jeu à mémoire quantique c'est à dire une console de jeu qui n'a comme mémoire quasiment euh l'infini d'accord ? donc on parle plus de méga octets on parle de qubits et tout donc euh voilà hein un truc alors je vais pas me lancer dans les explications de ce qu'est euh la mémoire quantique hein hop hein mais ouais donc son but ça va être de développer ce type de console et évidemment euh grâce à euh son travail acharné et euh euh au laboratoire dans lequel il travaille de Quantum Dynamics il arrive à développer ce type de console il arrive à développer ce type de console en un temps record et ça lui permet d'avoir accès à sa mémoire et d'avoir accès surtout à tous les souvenirs qu'il a avec sa défenseur voilà donc je vais pas aller plus loin dans l'explication parce qu'évidemment il n'y a pas que ça hein ça va un poil plus loin quand même sinon ça serait trop facile voilà voilà mais c'est un pour vous situer l'histoire c'est de l'anticipation dramatique ah il y a le blessé de guerre qui est rentré hop donc je finis cette illustration hein hop et puis après je vous laisserai je referai un tweet sur une partie de la mise en couleur pas tout hein mais une partie de la mise en couleur un tweet j'aurais un Youtube et un Facebook en même temps je fais les trois en même temps hop qu'est-ce que je fais ? voilà voilà je ne comprends rien mon dessin ben voilà c'est mieux hop voilà 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 et voilà et voilà j'ai quoi ? j'ai utilisé la courbe ok et bien j'ai utilisé une courbe un peu plus grosse voilà ce que je vais faire je vais bien repasser par dessus alors lui sert à rien étant donné que comme j'ai un autre trait qui descend après le plus épais en fait c'est celui là que je dois faire le plus épais parce que non seulement le pantalon est dans la partie ombre mais en plus c'est celle qui est la plus éloignée du soleil enfin de l'éclairage voilà hop ça va pas hop hop voilà ah voilà 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 donc voilà pour la paire de chaussures la première hop et là pour la deuxième ça se sent un peu plus épais quand même hop voilà ouais on va hop et puis voilà hop là voilà il n'y a plus qu'à faire le reste de la chaise et voilà allez moi c'est plus que là-haut et j'aurai fini merci 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 C'est parti. Ouais, donc ça, c'est simplement que, en fait, dans les représentations que j'ai trouvées sur de la maladie d'Alzheimer, il y avait beaucoup ça. En fait, on voyait des puzzles qui, comme si le cerveau partait en morceaux. Donc, j'ai décidé de reprendre ce concept. Là où les premières pièces, ça sera en fait le reste de la coupe de cheveux, les dernières pièces, ça sera carrément du blanc. Pour montrer que c'est vide. Merci. 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 Je l'enlève. Ouais. Ça doit suffire. Et voilà. Donc voilà mon illustration qui est terminée. Je vais pouvoir maintenant la mettre en couleur. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. On verra bien. Mais pour l'instant, ça va suffire parce que ma main est un peu douloureuse. Donc voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez peut-être pu apprendre une ou deux petites choses. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Au revoir.